Le 28 mai, un complot est déjoué. Pour la première fois en Haute-Volta, sept conspirateurs seront exécutés le 11 juin. Parmi eux, le colonel Didier Tiendré-Béogo, ancien maire de Ouagadougou, deux lieutenants, un homme d'affaires, un major de gendarmerie, un sergent et un pilote. La presse locale, un jour avant l'exécution, avait fait paraître les demandes en grâce que les accusés avaient présentées au chef de l'État. En particulier, celle du colonel Tiendré-Béogo qui demande qu'on lui pardonne son égarement politique, mais elle sera rejetée. La cour martiale révolutionnaire condamne cinq autres accusés à des peines de travaux forcés et acquitte 14 personnes dont les noms figuraient sur la liste du prochain gouvernement. Ceux-ci sont reçus par le chef de l'État. C'est l'occasion pour lui de répéter que toute tentative contre son régime sera irrémédiablement réprimée. Mais la Haute Volta a surtout franchi un nouveau seuil de violence. Autre forme de justice, ici à la Maison du Peuple, se tient un tribunal populaire. Aujourd'hui, on y juge le colonel Zeiserbo, ancien chef de l'État de 1980 à 82, qui arrive à bord de ce véhicule. Il est accusé d'un certain nombre de malversations financières. Les séances sont publiques et nombreux sont les voltaïques qui font la queue pour s'y rendre. Là aussi, de multiples précautions sont prises afin d'éviter le moindre incident. L'armée et la gendarmerie contrôlent chaque issue. La cour arrive. Elle est présidée par un juge de carrière. Il est accompagné de juges non professionnels. Ici, il y a un militaire et quatre membres des comités de défense de la Révolution. En face, les accusés. L'ancien président, plusieurs ministres et membres du comité militaire de redressement pour le progrès national. Vous avez parlé d'un détournement de 97 millions. Vous pouvez nous expliquer ça de manière plus claire ? Disons, comment ce détournement a été possible, comment il a été fait, la tactique utilisée ? Si mon compte a vendu ici, moi je touche l'argent. Bon, maintenant, au lieu qu'il envoie un peu bon, lui il met ça dans le compte fourre-tout là. Cet homme est un escroc. Il a été condamné sous le régime de Zayzerbo. Pour lui, maintenant et devant un très nombreux publics, c'est l'heure de se venger. C'est ça là que lui n'a pas compris. C'est très banal, c'est pas... Il explique de quelle manière, selon lui, des membres du gouvernement de Zayzerbo ont été mêlés à ces affaires. Son témoignage aura une très grande importance. Pendant ce temps, l'ancien président transpire. Au vu de ce document, moi j'ai accepté de collaborer parce que je n'avais aucun risque. Le procès est suivi très attentivement dans une salle devenue une véritable fournaise. La température est de 50 degrés et pourtant chacun reste à sa place. Oui, vous nous dites tout ce qui s'est passé sur cette affaire. C'est l'occasion pour les petits vendeurs de réaliser des affaires. Ils profitent de proposer des éventails, de l'eau en sachet, des cacahuètes et des biscuits. Et Koulbali m'a contacté. J'ai même eu à lui demander des services. Lesquels ? Je l'ai envoyé à mission en Europe. Pour ? Oui, pour les missions. Je ne veux pas, n'est-ce pas, toutes les teneurs ici. Quel genre de mission ? C'était des missions de recherche. De financement ? Non, pas de financement. De voir, n'est-ce pas, s'il y avait la possibilité industrielle, c'est tout. Et puis, il y a aussi des missions d'autres que je ne peux pas préciser ici. Des missions d'autres d'entre-renseignements, précisément que je ne peux pas préciser. À chaque fois, il vous faisait un compte rendu de missions ? Eh oui. Vous l'avez envoyé en Italie, en France, en Grande-Bretagne aussi ? C'est ça. En Grande-Bretagne, c'était pourquoi ? Je ne me rappelle pas exactement. Je crois que ça doit être dans le même cadre. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il a pu vous ramener de concret ? Oh non, il m'a surtout dit qu'en Italie, il y avait des possibilités industrielles qui pouvaient être exploitées dans beaucoup de domaines. Tous les comptes, toutes les archives ont été épluchées. Chacun doit justifier ses dépenses et ses recettes. Un ancien ministre de l'équipement de Zeyzerbo aurait par exemple été compromis dans des affaires de pot de vin. Le tribunal rappelle également qu'il a tenté de faire tomber son président à l'époque et que l'équipe gouvernementale connaissait de sérieuses dissensions. Camerade président, si les autorités estiment que le peuple cherche à savoir tout ce que les gens racontent comme rumeurs dans les bureaux, eh bien qu'ils prennent les dispositions et puis on publie tous les renseignements qui sont donnés par la jeune âme mairie, etc. Si vous voulez, on va parler de ce rapport. Il semble que vous ayez envoyé chercher un âne noir à Dori dont la ville devait servir à tomber le colonel Zeyzerbo. Je dis, camarade président, que, vous savez, les gens racontent ce qu'ils veulent et ils choisissent leur poids, ils en disent ce qu'ils en pensent, ça c'est leur affaire. Si quelqu'un m'a vu à Dori, s'il m'a vu avec un âne noir ou un chameau ou autre chose, il peut le dire. Pour ce qui me concerne, je sais ce que je suis, je fais ce que je crois et puis les gens disent ce qu'ils en pensent. Les accusés présentent eux-mêmes leur défense. Ils n'ont pas le droit d'être assistés d'un avocat. Camarade président, camarade juge, j'ai été désigné par l'armée à la tête du CNPN et de l'État. Ma conception personnelle du rôle du chef de l'État dans un régime militaire a toujours été de considérer ce rôle comme une mission temporaire de l'armée et non comme un acquis personnel et définitif. Camarade président, camarade juge, des erreurs ont certainement été commises par moi et mes collaborateurs du comité directeur. Mais une fois de plus, la méchanceté ne nous a jamais habités comme certains ont tenté de le faire croire devant vous, camarade président, camarade juge et camarade membre du tribunal populaire de la révolution. Je m'en remets à votre équité. Merci, camarade président. Au tribunal populaire, pas de procureur non plus. La sentence sera rendue sans appel. Le tribunal se retire pour délibérer. Pour le public, mais surtout pour les accusés, une longue attente commence. Pour la première fois, ils ont dû, en public, expliquer leurs décisions, leurs comportements, leurs gestions et celui-ci découvre avec stupéfaction certaines pratiques délictueuses qu'ils ne connaissaient pas. Pour donner à ces débats un caractère exemplaire, tout le procès est radiodiffusé en direct dans l'ensemble du pays. Un commentateur le traduit en langue nationale. Tard le soir, 3500 personnes continuent à tendre le verdict dans la salle. Les familles des accusés sont là, en particulier les proches de l'ancien président Zayzerbo. Je m'en vais maintenant vous donner lecture, vous donner les réponses aux questions qui ont été posées au tribunal. C'est Zayzerbo. Présent, camarade président. Est-il coupable de détournement portant sur la somme de 91 millions de francs au préjudice de l'État voltaïque ? Le tribunal à la majorité absolue a répondu oui et dit que le détournement porte sur la somme de 61,338,101 francs. Le tribunal statuant, en premier et en dernier ressort, contradictoirement, prononce le jugement suivant. C'est Zayzerbo. Le tribunal vous condamne à 15 ans d'emprisonnement, dont 7 ans avec sursis. Vous condamne à rembourser à l'État voltaïque la somme de 61,838,101 francs. Prononce la confiscation de vos biens jusqu'à concurrence des montants du remboursement. Décernes contre vous, mandat de dépôt. Fixe la contrainte par corps au maximum. Par délibération spéciale, vous dispense de l'interdiction de séjour. Assez-vous. Zayzerbo est donc condamné à une peine ferme. Le tribunal prononcera encore 10 autres condamnations à des peines de prison et à des amendes, et 8 acquittements. Les tribunaux populaires de la révolution, selon le capitaine Sankara, ont comme objectif de moraliser la chose publique et de décourager les tentatives de corruption ou de détournement de fonds. Leur but est d'assainir la situation financière du pays et d'empêcher que les maigres ressources de la nation soient détournées au profit de quelques-uns. Une révolution qui n'est dirigée contre aucun peuple, contre aucun pays. Une révolution qui vise à redonner au peuple volontarique sa dignité et à lui permettre d'accéder lui aussi à un bonheur qu'il aura défini d'après ses normes à lui. Le bonheur ailleurs, le développement ailleurs se mesure en forme de ratio, tant de quintaux d'acier par habitant, tant de tonnes de béton par habitant, tant de numéros de téléphone par habitant, etc. Nous pouvons nous aussi avoir d'autres normes, et nous avons effectivement d'autres normes qui n'ont rien à voir avec les normes d'ailleurs. Vous avez pu visiter l'hôpital de Ouagadougou, les autres, c'est le meilleur. Avec tout ce qu'il représente, dites-vous que c'est le meilleur. Ou, si vous voulez, c'est le moins mauvais. Ailleurs, c'est pire. C'est pire. C'est dramatique. Eh bien, c'est la réalité volontarique. C'est avec cette réalité que nous composons. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous nous adressons aux étrangers, nous n'avons pas honte. Nous n'avons aucun complexe à dire que nous sommes un pays pauvre. Lorsque nous sommes dans les organisations internationales, nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur de prendre la parole et de bloquer les débats pour discuter en faveur de la réduction des cotisations, des contributions des États, pour un dollar, deux dollars de réduction. On se demande. Nous savons que cela irrite bon nombre de délégations. Mais lorsque ces délégations sont capables de jeter par la fenêtre des milliers et des millions de dollars, elles ne peuvent pas comprendre nous autres. les voltaïques. Nous n'avons pas honte. Et je vous dirais que lorsque nous recevons un ambassadeur qui doit présenter ses lettres de créance, nous ne le recevons plus dans ce bureau, qui est le bureau présidentiel. Non. Nous le recevons en milieu rural. Nous l'amenons en brousse, en campagne, chez les paysans, très simplement, très modestement. Et il vient là. Après avoir utilisé, emprunté des routes chaotiques, et après avoir accumulé de la poussière, de la fatigue, de la soif, nous le recevons comme ça, dans ces conditions, nous nous disons, « Excellence, monsieur l'ambassadeur, voilà la haute volta telle qu'elle est. » Si vous voulez composer avec cette haute volta, c'est ainsi, c'est avec elle que vous devez composer. Ce n'est pas avec nous qui sommes dans les bureaux fêtrés. C'est que nous avons un peuple qui a lui aussi sa sagesse, son expérience. Nous avons un peuple qui sait aussi redéfinir une certaine façon de vivre. Ailleurs, on meurt d'avoir été trop bien servis. Ici, on meurt de n'avoir pas été suffisamment servis. Pour le moment, la haute volta vit des heures difficiles. Entre les rêves et les exigences du capitaine Sankara, entre la violence et les exécutions, entre la pauvreté et la sécheresse, elle cherche douloureusement sa voie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.